Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau JT du Geek en mode lundi, en mode dernier jour du truc Indiegogo, mais encore une fois, le problème c'est qu'on reçoit beaucoup de produits qu'on les fait un petit peu dans l'ordre, ou dans l'ordre qui me plaît, et que tout le monde veut des réduits gratuites, et que du coup demain c'est un peu le dernier jour Indiegogo de ce produit, bah tant pis hein, je veux dire, il n'y a qu'à mettre la pression en même temps, voilà quoi. Donc on le fait dans l'ordre, c'est les oreillettes Bluetooth, vous pouvez le voir ici, alors c'est pas mûr, c'est un projet Indiegogo qui a cartonné quand même, ils ont fait quand même 2 milliards de dollars, c'est pas mal pour le projet, alors c'est une espèce de cette nouvelle génération d'écouteurs qu'on vous vend partout comme génial miraculeux, et c'est vrai que j'en avais jamais eu, et c'était l'occasion, ou jamais, d'en accepter. Alors, c'est livré, déjà la première chose, dans un joli petit boîtier, comme ça, voilà, donc, qui permettra de les transporter, c'est plutôt pas mal. Alors, le boîtier n'a pas de batterie, en fait, ne peut pas les recharger, mais tu pourras recharger directement les écouteurs, soit via un câble micro USB, bah ouais je sais, c'est old school, hein, voilà, soit, alors apparemment, ils vendent un adaptateur micro USB que tu clips dessus, et qui permet de recharger par induction, sur les chargeurs à induction, bien évidemment. Bon, bah après, là, nous, on n'a pas eu l'option, hein, mais elle existe, voilà, toi, tu peux mettre des trucs, ouais, le chargeur, ça coûte 10 dollars, tu clipses dessous, et ça peut recharger par induction. Donc, quand tout va, apparemment, le truc, il est en cuir, hein, donc, c'est plutôt quali, en fait, hein, voilà. Donc, tu l'ouvres, tu découvres, bien évidemment, tes petits écouteurs, donc, t'as un droite et un gauche, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Alors, bon, moi, je suis à moitié sourd, donc, du coup, on va dire que je vais me cantonner au droit. Dessus, bon, t'as pas un milliard de trucs, hein, un petit voyant pour dire qu'il est en train de chercher l'apérage, dès que tu le débranches, une petite mouflotte et tout, et sur le dessus, c'est tactile. Alors, je le mets dessus, là, et première chose dont on se rend compte, c'est que ça tient plutôt bien, en fait. Je me suis dit, ouais, mais de toute façon, moi, avec mes oreilles de Mickey, mes oreilles de Shrek, ça tiendra jamais, et en fait, ça tient plutôt bien, hein. Alors, dessus, là, t'as une partie tactile qui te permet de lancer la musique. Voilà, par exemple. Voilà, donc, il se dit, oh, c'est bien là-bas. Bon, attends, et si je mets... Voilà, et donc, tu touches, et ça s'arrête, ça arrête la musique. Bon, première chose qu'on peut se rendre compte, c'est que, bah, ça marche plutôt bien, c'est quand même plutôt facile. Après, j'ai trouvé un peu sensible, le truc, c'est qu'au moindre petit toucher, et bah, ça va mettre la musique en lecture ou en pause. Un des trucs bien, c'est que ça marche des deux côtés. Voilà. Voilà, donc, hop, et après, tu peux l'arrêter ici. Donc, ça, c'est quand même plutôt pas mal. Ça veut dire que, du coup, tu peux allumer et éteindre la musique avec une oreillette et l'éteindre avec l'autre. Donc, c'est plutôt pas mal. Bon, là, tu vas me dire, moi, du coup, je suis un peu le bordel sur mon téléphone, parce qu'en appuyant partout. Bon, donc, qu'est-ce que je peux vous dire un peu du dossier ? Bon, Bluetooth 5.0, c'est bien. En fait, bon, Bluetooth 5.0, il faut que votre téléphone, s'il est 4, c'est bien, hein, mais les enceintes, les eau-parleurs, les écouteurs, sont bien de Bluetooth 5. Ça veut dire qu'en fait, vous aurez, en théorie, un meilleur débit. Mais ça, apparemment, personne ne le fait, parce qu'on écoute tous de la musique de merde, déjà, à la base, en MP3. Et après, bon, ça permettra de s'appairer plus facilement. Il y aura une meilleure stabilité au niveau de l'appairage, et tu pourras aller plus loin. Ça veut dire que si tu vas aller jusqu'au jardin, tu pourras écouter de la musique. Ce qui est plutôt pas mal, dans le sens où, c'est vrai que, moi, je me suis rendu compte, c'est que, bon, après, je mette le téléphone, je navigue dans la maison. On a vraiment une meilleure stabilité, à défaut d'avoir un débit incroyable. 10 basses. J'ai pas trouvé les basses fofolles, hein, dans le système et tout. Ça mérite de jouer avec l'égaliseur. En naturel, comme ça, on a un son qui est bien, qui est médium assez large, qui monte assez haut dans les médiums, qui descend dans les bas médiums. Donc, t'auras un espèce de simili-aigu, pas un aigu vraiment, tu sais, tit-tit-tit-tit-tit. C'est vraiment, c'est pas ultra comme ça. On sent que c'est vraiment un large-band qui fait bien le taf. Au niveau des basses, ça va. Si t'en veux un peu plus, il faudra jouer un peu avec l'égaliseur. J'ai pas trouvé que les écouteurs tenaient super bien les grosses basses, tu vois. C'est pas fait pour ça, en même temps, c'est des petits trucs. Il y a quand même le Bluetooth, la batterie, le haut-parleur. Tout dans une petite couille comme ça. Donc, du coup, bon, on comprend qu'on peut pas tout mettre dedans. Donc, le son est bien. Après, c'est vrai que vous êtes fan de R&B et que vous aimez bien les basses super enveloppantes. C'est peut-être pas les écouteurs qu'il vous faut. Mais je pense que c'est même pas des types d'écouteurs qu'il vous faut. Il vaut mieux prendre un gros casque, surtout pas du beat. Parce qu'on remarque que vous aurez que du gras avec le beat. Au moins, vous serez bien. Pas de son, mais au moins, il y aurait de la basse. Ouais, le charging. Donc, du coup, en option contre 10$ avec le joli boîtier, oui. Auto-pairing, oui. Super apairage facile. Putain, tu les sors de la boîte, ils commencent à clignoter. Tu mets Bluetooth, recherché, il met bien les peaux mues. Ça fait drôle de dire les peaux mues. Tu mets bien les peaux mues. Les pas mues. C'était les pas mues. Tu mets bien les pas mues. Pim, c'est apairé. On n'en parle plus, c'est torché. Tu as la possibilité de téléphoner parce qu'il y a un petit micro dedans. Ça, c'est pas mal. Water-résistante. Alors, oui et non, elles sont IPX6. C'est-à-dire que si tu transpires des oreilles, de l'extérieur. Si tu transpires des oreilles, elles sont résistantes. C'est surtout la transpiration. Pour ceux qui font du sport et tout, c'est un argument. Parce que, voilà, tu sais qu'au moins, c'est pas mal. Le touch control, c'est pas mal des deux côtés. Bon, à savoir que tu peux augmenter les chansons et les descendre. Toi, je vais un slide vers le haut, slide vers le bas. Le One Touch fonctionne plutôt bien. Il y a la même chose pour la musique. J'avais vu, je crois que j'ai oublié. Bluetooth, IPX6, auto-pairing. C'est bien. Donc, il vous explique que les lures sont bien. Elles font que 5 grammes. Très bonne stabilité, oui. 3,5 en écoute, c'est bien mais pas fou. On regrettera simplement, en fait, que le boîtier n'ait pas de petite batterie dedans. Ce qui aurait permis, au bout de 3h30, quand tu n'as plus de batterie, de le mettre dedans. Et d'au moins avoir un cycle de charge. Ça t'oblige à avoir une batterie externe. Ou ton câble, ou ton chargeur. Ou de... Alors, ceux qui ont des téléphones qui sont OTG Charge, tu peux recharger avec le téléphone. Enfin bon, il y a d'autres solutions. Grip Bass, oui. C'est pas fou mais c'est bien. Instant Pairing, c'est pas mal. Le Touch Control, c'est bien. Magnetic Charging, oui. Il met en option. Le Charging Case en cuir. Ça, c'est pas mal. Il est super classe, le truc. Bon, il est un peu encombrant. Après, on est d'accord que... Bon, c'est joli. Tu mets tes couilles dedans. Tu mets tes couilles dans le boîtier. En cuir, mesdames. Pour les emmener, voilà. Il ne te reste plus qu'à faire un petit paquet cadeau. Et il se clipse comment ? Il se clipse pas du tout comme ça. Voilà, il se clipse comme ça. Là, il se met comme ça. Tu fermes le boîtier. Donc, du coup, c'est vrai que ça met... Hop, tu mets dans la sacoche et tout. C'est bien. Bon, après, il est un peu encombrant par rapport aux deux petits machins qui sont grands comme ça. Mais bon, il y a le côté machin. Bon, Indiegogo, 49 dollars. Donc là, c'est vraiment pas cher. Bon, il y avait plein de cadeaux. Il y avait plein d'options. Il y avait plein de machins. Donc, forcément, ils en ont fait des tonnes avec Indiegogo. Mais en même temps, ils ont raison. Parce que c'est vrai qu'à 50 dollars, c'est plutôt pas mal. Là, on reprend le scroll design. C'est bien. La charge sans fil en option. 4 couleurs disponibles. C'est pas mal. Charge en micro USB. On en a parlé. Soit via le dock en option. En option. Sion. Forcément. Bon, après, tout le monde en dit que du bien. Je veux bien le croire. Je n'ai pas trouvé le truc excessivement cher. 50 dollars. C'est un produit qui est plutôt sympa. Plutôt quali. Il tient bien à l'oreille. Alors, attention au sport. Pour ceux qui sont un peu violents. C'est vrai que ça manquerait peut-être une petite option d'avoir un petit cerclage. Moi, c'est le truc vraiment qui me... Tu vois, je dirais un petit cerclage pour dire de vraiment que ça tienne bien dedans. Parce que si tu es en sport, machin, que tu cours et que le truc, il part. Il est grand comme ça. C'est les coups à passer une demi-heure dans l'herbe. À chercher... Ta couille. Oui. Tu allais le dire. Je t'ai pris un peu de vitesse. Voilà. Donc, c'est bien. Activité. Donc là, il est compatible Siri pour ceux qui auront du... Alors, pas Google. Mais il est compatible Siri pour ceux qui auront un iPhone. Le one-click, double-click pour appeler, décliner un appel. Ça, c'est bon. 3,5. Nanana. Bon, après, tout le monde en dit forcément que du bien. Je suis bien content de l'avoir reçu aussi. Alors, encore une fois, c'est une review gratuite. Alors, on ne leur demande pas d'argent. Mais en contrepartie, nous, on est intransigeant. Alors que moi, je vous dis vraiment le produit, ce qu'il en est. Après, le produit, il est bien. Après, bon, le son n'est pas fou, fou, fou. Mais c'est un bon produit. Il n'est pas excessivement cher et tout. Et il y a moyen de faire une bonne affaire. Voilà. Donc après, voilà. Je vous rappelle. Vous pouvez soutenir l'aventure avec les 3R. Share en parlant sur les réseaux sociaux. Commentaire. Tu me laisses un petit commentaire en dessous de ces vidéos pour dire ce que tu penses de ce produit-là. Si c'est le genre de produit qui t'intéresse. Si tu en as déjà acheté, que c'était de la merde. Et que tu cherchais un bon produit. Si tu en as eu un avec des problèmes d'appairage et tout. Voilà. Est-ce que vraiment leurs arguments sont plus forts que chez les autres ? Il y a des petits coussinets. Pour ceux qui auront des oreilles un peu plus grandes, pas Mickey, mais les oreilles dedans pour bien caler. Parce qu'encore une fois, une bonne qualité de son, ça passe aussi par un bon coussinet. Je veux dire un joli coussinet. Un bon coussinet. C'est-à-dire la bonne taille, qui n'étouffe pas trop, mais qui permet vraiment d'avoir un bon rendu de son. Sinon après, tu n'es pas très équilibré. Tu peux mettre un pouce en l'air si tu as aimé la vidéo. Tu peux mettre un pouce en bas si tu n'as pas aimé la vidéo. Et tu peux soutenir l'aventure en me payant un café sur Tipeee par exemple. Et comme ça, tu peux me poser tes questions. Ou tu peux aller sur Utip. Le lien est en bas dans la description. Tu vas sur Utip et tu arrêtes une vidéo de 30 secondes. Et comme ça, du coup, il nous rémunère. Pour la vidéo, c'est marqué GLG va toucher 0,05 par vidéo. Ça permet de soutenir l'aventure, de construire une grande pyramide tous ensemble. Comme ça, on ne leur demande pas de thunes. Et du coup, on gagne de l'argent grâce à vous. Parce que là, ce n'est pas avec ça qu'on va arriver à manger. Je vous le garantis. Allez, paie et prospérité. Moi, je donne rendez-vous ce soir à 16h pour la quotidienne. Comme toujours, on parlera un petit peu des films CITV, des news at-tech. J'ai regardé un film, c'était une merde atomique sur la science-fiction avec un cube et tout. Mais j'ai regardé des séries télé quand même plutôt pas mal. Je vous en parlerai lundi soir. Et on se retrouvera, bien évidemment, le mardi et le jeudi en live à partir de 15h. Ou là, vous pourrez me poser vos questions en direct. Et j'y répondrai forcément en direct. Tu l'as bien compris. Paie et prospérité. Bonne semaine. Parce que là, c'est dimanche. Mais bonne semaine à vous. On se donne rendez-vous ce soir. Et sinon, demain, n'oublie pas de t'abonner en cliquant en bas à droite sur ma gueule. Après, on va attaquer les smartphones. J'ai du Honor Band 4. J'ai du Lenovo, j'ai du Huawei, j'ai de la mini-caméra, j'ai du haut-parleur, j'ai du Doogie, j'ai du Poptel, j'ai du JBL. J'ai quand même un milliard de trucs. Paie et prospérité. Allez, à ce soir et sinon, à demain. Bye bye.